Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guerre d'Alliance et aujourd'hui, nouvelle saison de Guerre d'Alliance qui commence donc première GA et du coup aujourd'hui on est parti pour un retour peut-être, peut-être de ce mode de jeu qu'on a trop peu vu durant les dernières saisons avec, voilà, ça fait quand même une belle période que c'est un peu tout foiré parce qu'entre la saison dernière qui partait bien et qui au final a été complètement foirée en plein milieu parce que soi-disant il y avait des bugs, il y avait des trucs, donc saison foirée derrière la saison elle a galéré à reprendre, là elle reprend enfin, donc il n'y en a pas eu pendant l'été donc en vrai c'est pas forcément négatif, en tout cas l'avantage c'est que ça a permis de partir en vacances d'être tranquille et tout, de pas avoir la GA à s'occuper, bref, en tout cas on est parti pour cette nouvelle saison et donc on est parti sur le petit compte, alors petit compte du coup je vais avoir la ligne 1 et ligne 1 donc les deux lignes 1 en tiers 1 et tiers 2, donc on a un petit vaudou en tiers 1 donc toujours sur assaut vigoureux, donc on va mettre 2-3 petits boosts, voilà, comme d'habitude et on est parti ensuite, donc j'ai fait le stock, l'avantage c'est ça, c'est que j'ai fait le stock quand même en termes de soins, en termes de réa, enfin surtout en termes de soins pour le coup vraiment niveau soins, que ça soit niveau 4, niveau 3, je suis vraiment pas mal bon là j'ai pris un petit taquet au début, malheureusement voilà, il faut tenter d'intercepter et c'est vrai que je me suis fait avoir, je me suis fait avoir concrètement là le petit lag qui fait pas plaisir, néanmoins derrière on va quand même être beaucoup mieux là j'attends son SP1, il veut pas trop lancer son SP1, bon là il le lance pas mais l'avantage c'est que ça me permet moi d'aller en SP1 toujours pas de neurotoxines, un peu relou, je m'attendais vraiment à la neuro mais elle veut pas venir, elle veut pas venir, et là elle vient c'est bizarre d'ailleurs qu'elle vienne pas sur le SP, alors que sur le SP c'est quand même plus simple qu'elle vienne néanmoins derrière, hop on est parti, un petit saignement en plus, ça fait plaisir derrière le SP1, moi je vais continuer à faire un petit combo, toc alors le problème c'est qu'on peut pas prendre dans la garde hop je vais attendre, je vais l'intercepter avec le SP1 et là je crois qu'il y aura des neuro ici les neuro en fait vont venir à la toute fin voilà, là je vais réussir à lui mettre des neuro et là on est pas mal là j'aurais pu refaire une attaque puissante et tout, mais bon pas forcément intéressant je voulais pas risquer de ne pas le tuer et de me prendre un SP3, ça aurait été un petit peu con voilà donc Arcangel très intéressant sur ce petit combat, même si c'est peut-être pas le meilleur perso étant donné que je pense qu'un Red Guardian très intéressant là dessus, enfin est très intéressant là dessus je pense parce que du coup il empêche ses attaques à blocades donc c'est assez cool, donc là on va également y aller avec Arcangel, j'ai essayé vraiment prendre un truc qui me permette de faire ce tir 1 assez facilement il a un peu de mal quand même à faire les neurotoxines bon vous voyez que j'ai 2-3 lags mais bon c'est pas des moments donc c'est pas des moments relous, donc ça va on va dire, ça va là on archive enfin de la neurotoxine enfin, ça fait plaisir bon on a pas eu de chance de mettre du poison là on se prend un petit taquet voilà, j'étais un petit peu un petit peu fébrile le petit coup avant j'aurais pu m'en passer clairement j'aurais pu m'en passer là, alors là je pensais qu'il y avait un étourdissement qui allait dépop et que le deuxième allait prendre le dessus malheureusement, bon ça a pas été le cas donc un petit peu déçu hop là derrière on va mettre du poison hop hop, l'attaque puissante malheureusement pas de pas de neurot donc c'est un peu en fait c'est un peu relou parce que là j'essaie de faire ce que je peux pour avoir des neurotoxines pour gérer mon truc et au final il n'y a rien qui se passe là le dernier coup n'est pas parti dans la garde je pensais vraiment me faire défoncer mais au final ça va et là je suis toujours en vie 19% bon c'est pas énorme mais bon on est toujours en vie il y a toujours ces 3 régènes malheureusement hop le SP1 ah non le SP2 pardon qui va partir le SP2 une petite neuro et derrière il y a le SP qui l'aurait tué je crois parce qu'il y avait recul quoi qu'il arrive bref en tout cas on termine ce combat non sans mal on a pris 2-3 taquets qu'on ne devait pas prendre que ça soit contre Vodou contre Sasquatch pas de KO c'est ce qui fait plaisir donc ça c'était mon tiers 1 maintenant on a du coup le tiers 2 on a du coup le tiers 2 le tiers 2 va commencer avec une Captain Marvel MCU donc bien évidemment je prends Doom pour elle et la suite ça sera un Killmonger si je m'abuse et donc j'avais pris pour faire ça CGR CGR qu'on voit pas souvent dans mes teams d'attaque GA sur ce compte sachant que très très vite là on est au moment où je vous parle au moment où vous voyez cette vidéo nous sommes le 21 août la semaine des légendes va commencer très très vite et du coup la prochaine vidéo que vous verrez sur mon compte sur mon deuxième compte alors non il y aura sûrement la GA du 23 quoi que non le 23 non 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 si c'est ça le 23 il y aura donc un opening enfin il y aura pas mal de trucs il y aura un opening notamment alors le 23 ou le 24 sur mon deuxième compte et en fait le truc c'est que du coup donc il y aura une GA normalement à la troisième GA j'aurai un nouvel attaquant dans ma team une nouvelle possibilité d'attaquant ça sera l'ami Magneto en 6 R3 car là en gros dans ma def il y a Red Goblin donc il va passer R3 là dans dès qu'on a la semaine des légendes parce que vous savez la célébration des légendes il y a un bout de 20% d'or et comme je suis en galère d'or sur ce compte voilà j'ai pris les récompenses du Summer of Pain mais je ne les ai pas ouverts j'ai pas ouvert mon T5C enfin mon mon Crystal Nexus Tech j'ai pris les T5C Mutant Cosmic comme je vous avais dit et du coup là je vais je vais du coup je vais du coup l'ouvrir enfin je vais du coup ouvrir ça quand je vais être en en quand il y aura la célébration des légendes et que j'aurai pu ouvrir du coup tous les tous les cristaux d'or avec donc là il y a l'aptitude qui peut pop je vous rappelle hop le petit SP1 bam malheureusement je n'ai pas réussi à le tuer très peu de coups critiques malheureusement c'est vrai que je n'avais plus la précision donc un peu relou niveau très compliqué on refait encore un SP1 mais ça ne suffit toujours pas derrière il va me faire le SP2 là j'arrive à le tuer grâce au recul et donc on termine alors non on termine pas il nous reste un petit combat il nous reste un petit combat derrière hop alors le petit combat bon c'est pas un combat oh putain c'est très très peu agréable cette nouvelle cette nouvelle interface quand même bon en tout cas c'est un Mordo 6-3 avec du coup mon Doom 5-4-5 donc je vous rappelle que j'ai Tigra en 6-3 que je n'ai pas pris en attaque que je prends voilà s'il y a besoin pour un Apocalypse pour un truc je vous avoue que pour mes lignes j'avais vraiment besoin de trucs et tout et je vous avoue qu'il faut vraiment que je m'entraîne d'abord sur Tigra contre Apocalypse il faut vraiment que je m'entraîne je vais prendre des cours avec Alex Tanguet non il faut vraiment que je m'entraîne par contre blague à part il faut vraiment que je m'entraîne parce que voilà c'est pas un truc que je maîtrise encore étant donné que Tigra c'était pas un perso que j'utilisais beaucoup enfin j'ai utilisé beaucoup au début quand elle est sortie et qu'au début tout le monde l'avait enfin tout le monde l'avait non personne l'avait mais que c'était du 5-5-5 et tout mais quand on a commencé à avoir beaucoup de 6-3 et que du coup moi je ne l'ai pas monté 6-3 c'est vrai que je l'ai moins joué et du coup voilà du coup j'ai perdu le fil entre guillemets donc il faut vraiment que je la rejoue bon en tout cas ce Mordo en borne protection Asso Vigoureux bon c'est pas très intelligent de mettre un Mordo sur Asso Vigoureux parce que très franchement bah sous des régènes il va en choper que s'il fait un SP3 à la fin sauf que SP3 globalement il en fera jamais si tu gères bien ton truc quoi enfin c'est pas très compliqué bref en tout cas voilà cette GA se termine plutôt bien avec Doom on a quand même beaucoup beaucoup de vie avec avec CGR on a encore beaucoup de vie bon avec Archangel on a un peu souffert on a fait notre GA on a fait 5 combats 0 KO du mini boss voilà j'ai pas eu de perso commun à faire mais globalement voilà on a fait notre GA maintenant on va aller voir sur le gros compte alors sur le gros compte j'étais en ligne en ligne 5 et en ligne 1 vous êtes habitué depuis quelques saisons c'est le cas donc là je mets quelques petits boosts j'en ai pas mal surtout que j'ai ouvert des cristaux qui me permettent de booster quand j'ai fait enfin quand j'ai fait mon Summer of Pain et comme au moment où je vous parle j'ai fini mon Summer of Pain d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo sortie ce soir à savoir le comment dire la vidéo enfin il y a même 2 vidéos sorties ce soir il y a vidéo sur Gamora n'hésitez pas à aller la voir ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas également à aller voir la vidéo de Summer of Pain Summer of Pain numéro 5 du grand final avec du coup l'ami l'ami Sentinelle voilà j'ai refait la ligne pour ceux qui avaient suivi live j'ai refait la ligne où j'avais fait le misclic à la fin bon cette fois il n'y avait plus le bug donc vous allez voir que ça s'est quand même beaucoup mieux passé sur le grand maître alors sur la ligne de mémoire ça s'est pas forcément mieux passé peut-être qu'il y a eu des meilleurs runs ça s'est peut-être mieux passé au final je vous avoue que c'est très aléatoire contre la Malicia le Darko que c'est du one shot à chaque fois globalement enfin si tu gères bien mais c'est vrai que la Malicia c'est assez aléatoire ça dépendra de la façon dont il t'attaque et tout mais le grand maître j'ai été mieux sur le grand maître vous pourrez le découvrir de toute façon n'hésitez pas à aller voir la vidéo ça fait toujours plaisir voilà et donc demain il y aura l'opening Summer of Pain 100% et il y aura également du coup le Summer of Pain numéro 6 avec un perso un petit peu spécial vous allez voir d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui vous pensez que je vais utiliser sur ce dernier chemin de Summer of Pain le perso mystère donc là en tout cas on est sur une ligne 5 à consonance très virtuose à consonance très purification très franchement je vois pas trop l'intérêt maintenant de faire ça parce qu'en fait ça permet de charger un apocalypse alors ça permet de le charger à 2 mais il suffit juste que derrière il y ait un combat un peu facile genre en perso commun soit perso commun de tir 1 là au milieu bon là c'est pas moi qui ai pu le faire malheureusement ça me permet pas de charger à peau mais ce que je veux dire c'est que disons que ça me permet de charger à peau là où si à peau avait pas été chargé vous allez voir que ça aurait pu me permettre de enfin j'aurais été moins bien quand même pour maquette bref en tout cas bon ça c'est petite erreur de vouloir taper dans la garde avec à peau mais bon disons que je trouve pas ça très intelligent de mettre un truc de mettre des trucs où vraiment tu peux aller purifier comme tu veux avec à peau je trouve pas ça très intelligent mais bon après chacun fait sa def comme il l'entend mais je trouve que c'est pas très très je trouve que c'est plus négatif qu'autre chose au final hop alors en fait là c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi je me disais faut pas que je le mette en sp2 mais en fait après je me suis dit mais en fait tu peux carrément le mettre en sp2 y'a aucun problème c'est mollman en fait c'est carrément mollman tu peux carrément le mettre en sp2 bon là avec la fury et les deux debuffs ça le tue ça va le tuer ouais non il faut que je fasse l'attaque puissante quand même il faut que je fasse un petit coup quand même voilà donc ça c'est mon deuxième combat le troisième combat ensuite ça a été bah c'est mon tier 2 c'est mon tier 2 alors il y avait un perso commun c'était Avok mais j'ai pas voulu y aller avec Apocalypse parce que je crois qu'une fois j'y étais déjà allé et que ça s'était pas super bien passé de mémoire donc voilà j'étais en tier enfin en ligne 1 du coup et donc je vais attendre qu'un joueur qu'un de mes collègues avec Warlock y aille et donc derrière on va sur le tier 2 le tier 2 j'ai Torche pour Magic donc le but est d'aller le plus vite possible parce que maintenant si vous avez pu voir dans les stats maintenant de GA il y a la durée de combat et maintenant ça peut faire du coup la différence ça ne rapporte plus de points mais ça fait la différence en cas d'égalité donc disons que normalement il y a très peu de chances maintenant qu'il y ait des égalités et je trouve ça cool parce qu'en vrai c'est quand même un peu relou qu'il y ait des égalités donc donc voilà là on va avec du coup Torche contre cette magique avec avec les Nova et le but c'est d'aller vraiment le plus vite possible donc voilà ça c'est fait en 25 secondes il n'y a aucun problème bon le petit lag encore une fois derrière on a donc en perso en mini boss on a on a on a on a ah oui Hyperion c'est ça alors l'avantage maintenant c'est qu'il n'y a plus la borne des XL donc ça nous permet quand même d'être un peu plus large quand même d'être un peu plus large mais bon donc j'y vais avec Doom bien évidemment et ensuite on aura un mini boss du coup à la fin alors un mini boss qui est assez compliqué vous allez pouvoir le voir c'était ma première expérience dessus ça a été un petit peu douloureux vous allez voir donc là bon vraiment pour le coup ça bon alors il y a coup il y a la borne de coup comme d'habitude mais enfin disons que c'est du 5x5 Hyperion donc disons que ça a très peu de vie ça a 100 000 PV bon disons que oui ok il va régène un petit peu imaginons il régène même ne serait-ce que 20 000 20 000 en un brise garde de Doom s'il est critique c'est du 20 000 quoi globalement donc avec le bonus 2 classe donc c'est pas c'est pas hyper grave c'est pas vraiment hyper grave là en plus le SP3 vous voyez le SP3 qui lui enlève qui lui enlève 20% direct derrière bon j'ai la furie donc voilà quoi c'est pas voilà je pense que c'est pas une bonne idée de mettre de mettre Doom à cet endroit là enfin de mettre Hyperion à cet endroit là bon voilà je l'ai juste éclaté et voilà donc avec Doom c'est fait et donc derrière on va aller sur un mini boss alors ce mini boss du coup ça va être du coup un bishop alors un bishop 6R2 sachant que le mien est en def donc c'est assez marrant et d'ailleurs le mien va sûrement passer 6R3 pour la def perso très relou quand même perso très relou parce que moi je me disais bah on va même si on va plus mettre de dégâts vous savez y'a plus le délire de dégâts quand il est en surcharge je me suis dit bah je vais quand même y aller avec avec Doom enfin ça va quand même faire des ça va quand même faire des dégâts et tout enfin ça va le faire quoi enfin je vais juste essayer qu'il fasse jamais 2 SP du combat et voilà c'est tout je vais aller en SP3 je vais aller en truc et voilà on va essayer de gérer comme ça quoi c'est pas passé comme ça ça s'est pas passé comme ça pourquoi ? parce que bah en fait il te renvoie des dégâts d'énergie et ça j'avais complètement zappé en fait moi j'avais complètement zappé parce que moi je joue un petit peu je joue un petit peu bishop mais en 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 attaque en fait et genre ça je m'en rappelais plus du tout et là vous voyez que j'ai pas pris un coup j'ai pris 2 fois plus que lui en terme de dégâts regardez regardez les dégâts que je prends là je prends 500 parties par ci par là et je me dis mais sérieux ? et là à ce moment là je me suis dit bon ça risque d'être compliqué donc on va essayer de lui enlever le plus possible et bon déjà là à ce moment là bon il y avait l'indestructible là on lui fait le spéin mais voilà très rapidement je me dis c'est mort quoi enfin vous voyez là bon voilà je prends des vies et vraiment on continue c'est c'est horrible quoi au moins l'avantage c'est que maintenant je ne ferai plus l'erreur voilà je ne ferai plus l'erreur là vous voyez regardez mes vies regardez mes vies quand elle file c'est n'importe quoi enfin bref au moins au moins maintenant j'ai fait ma boulette voilà franchement je ne savais même pas du tout que ça allait faire ça franchement disons que ce côté je connaissais les 2-3 trucs défensifs les 2-3 nouveaux trucs défensifs de Bishop je sais très bien il ne faut pas le mettre il ne faut pas genre qu'il te tue avec son spé 3 par exemple ou qu'il te tue avec son spé 2 sinon il va direct à ton spé 2 je le sais ça oui par exemple mais disons que ce côté défensif vous voyez là je cherchais dans les compétences et c'est une petite ligne à la fin qui te dit que si tu prends des dégâts enfin s'il y a un debuff de dégâts d'énergie et bien à chaque fois qu'il y a une prouesse qui part je crois et bien enfin c'est un truc comme ça je ne sais plus attendez c'est après là c'est réaction de debuff voilà chaque fois c'est euh non c'est après surcharge de pouvoir c'est après lorsqu'il en voilà c'est ça quand il a plus de 30 prouesses et qu'il en dure ou qu'il en dure saignement, décharge ou incinération il surcharge et commence à consumer ses effets de prouesse personnel un à la fois s'accélérant sous la durée de surcharge et s'il en dure un debuff ou une passivité de saignement décharge ou d'incinération chaque fois qu'il consomme une prouesse de cette manière il inflige 517 à son adversaire et donc voilà c'est ce que j'ai pris en fait je prenais 517 donc pour le coup il n'y a pas de triche il n'y a pas de truc c'est totalement legit donc là disons que maintenant je sais que j'irai avec Apocalypse dans ces cas là j'irai carrément avec Apocalypse le but étant de de lui défoncer sa gueule vraiment de lui défoncer sa gueule sachant que l'avantage d'Apocalypse c'est que je n'ai pas de debuff si j'ai debuff de saignement j'ai le dé merde ah oui c'est vrai qu'il y avait eu un petit bug c'est vrai et du coup c'est vrai que j'avais zappé ça et du coup ça n'avait pas permis de garder mes boosts et donc là le but avec Apocalypse c'est que globalement le but ça va vraiment être de d'aller le plus vite possible pour lui défoncer sa gueule donc là je vais mettre un boost de puissance pour aller pour être vraiment direct dedans donc là vous allez voir le combat je vais essayer de le faire le plus vite possible alors là comme vous pouvez le voir il a son SP1 direct j'ai ma petite régen qui fait plaisir quand même vive la compétence spéciale d'Apocalypse alors là vous voyez tout con je prends des dégâts d'incinération mais le but va être d'être immu d'être immu très rapidement comme ça j'aurai plus à craindre un potentiel SP1 vous voyez donc là je vais bientôt être immu bon là j'ai pris cher je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ah bah oui parce que j'ai purifié des debuffs vous voyez par exemple là ça c'est une connerie aussi c'est que j'ai purifié les debuffs parce que je suis devenu immunisé et donc j'ai pris cher donc là par exemple il y a l'immunité il y a l'imblocable donc hyper relou quoi bon là l'avantage c'est que je ne peux plus en purifier d'incinération étant donné que je suis je suis immu incinération clairement donc là mon but c'est vraiment faire un SP2 parce que je sais que si je fais le SP2 là et que j'arrive à faire le petit saignement alors je vais prendre des dégâts directs je le sais à un moment mais là je sais que je lui mets énormément de dégâts et le but c'est vraiment ça c'est faire énormément de dégâts comme ça là je vais essayer de monter en SP2 et là je sais que maintenant j'ai chopé je vais en SP2 et ça le fait et je le tue donc globalement je pense déjà que la la petite barre de poire que j'avais délé du combat a bien fait kiffer au delà de ça je pense que si je faisais différemment je ferais si je devais faire différemment je en fait déjà dès le début j'ai pris un SP1 alors que j'avais une incinération sur moi déjà ça c'est une erreur j'aurais dû aller plus loin genre j'aurais dû continuer à prendre des incinérations histoire de ok prendre peut-être quelques dégâts mais je serais devenu une incinération plus vite et le but aurait été de purifier ne serait-ce purifier qu'un seul déboeuf là je crois que j'en ai purifié deux ou trois au moment où je suis devenu ému et du coup j'ai pris 40% d'un coup ou 30% bref j'ai pris trop trop cher au delà de ça faire gaffe au SP1 blocable aussi potentiellement le faire pop un SP2 peut-être alors le SP2 peut te défoncer ta gueule mais l'avantage c'est que tu peux le dex le SP1 s'il est un blocable tu peux pas le dex donc voilà c'est je pense qu'avec Apocalypse il y a vraiment moyen de OS assez facilement mais ça reste quand même je ne ferai plus l'erreur à y aller avec Doom ou aller avec autre chose qu'Apocalypse maintenant dès que j'aurai un Bishop à faire en mini boss à ce genre je pense que ça va arriver souvent cette saison j'irai toujours avec mon Apocalypse et l'avantage c'est que c'est un mutant donc je serai chargé à 4 et donc on fera beaucoup plus de dégâts n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo voilà j'aurais fait 5 combats sur chaque compte malheureusement un petit chaos sur le gros compte mais bon pour le coup Bishop c'est vrai que je connaissais cette petite compétence là j'avais complètement complètement zappé et tout j'avais plus du tout en tête donc pour le coup pour le coup maintenant je ferai gaffe voilà merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très vite donc on a gagné les deux GA bon je vous avoue que quoi qu'il arrive on était très très large niveau victoire enfin pour la victoire sur le gros compte au moment où j'ai joué donc le chaos je ne m'en suis pas non plus je ne m'en suis pas dit putain fait chier et tout on n'était pas large non non on était vraiment très 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 devant sur le petit compte par contre on avait vraiment on avait vraiment du retard mais en fait ils n'ont pas fini la map ils n'ont pas fini la map à 100% ils ont tombé tous les boss mais ils n'ont pas fini la map à 100% donc on a gagné on a gagné au final assez largement alors que niveau chaos à un moment ils étaient un peu mieux que nous donc voilà ça fait plaisir merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très très vite n'hésitez pas à aller voir la vidéo du rework de Gamora et la vidéo également de comment ça s'appelle la vidéo de Summer of Pain merci à vous bonne soirée on se retrouve très très vite salut